bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum ala qanat mouqilawa alitalia mboul donc on va corriger les séries d'exercices sur les fractions et les calculs fractionnel donc on a une première question pour comparer 17 sur 19 et c'est 19 on peut écrire donc on a trois choix donc on va choisir la bonne réponse en justifiant donc 17 sur 19 moins 16 sur 19 égale 17 moins 16 sur 19 17 moins 16 égale 1 donc 1 sur 19 donc des états positifs ça s'implique que 17 sur 19 c'est clair à 16 sur 19 donc réponse de troisième question dans une classe 20 élèves sur 28 sont demi pensionnaires la proportion d'externe et donc la proportion des demi pensionnaires réponses réponses la proportion des demi pensionnaires 20 sur 28 donc 20 égale 4 fois 5 et 28 égale 4 fois 7 donc on va simplifier 4 avec 4 donc égale 5 sur 7 donc pour calculer la proportion d'externe donc pour calculer la proportion d'externe donc égale 7 sur 7 7 sur 7 7 sur 7 ça dit 28 sur 28 égale 1 7 sur 7 c'est 1 ça dit 28 sur 28 moins 5 sur 7 donc égale 2 sur 7 réponse 2 quatrième question 13 moins 5 divisé par 3,12 est égale réponse 13,5 divisé par 3,12 donc pour aller les virgules on va muter par 100 donc 13,5 x 100 sur 3,12 x 100 pourquoi 100 ? parce qu'on a des chiffres après donc égale 1 13,5 sur 3,12 x 100 sur 3,12 x 100 donc si on fait des compérasons des résultats ici donc on a trouvé c'est les premiers résultats parce que si on divise par 10 les noms on va trouver 135 divisé par 10 des résultats de la division de 1350 divisé par 10 égale 135 et 3,12 divisé par 10 égale 31 sur 2 donc réponse 5 5ème question 2 tiers 3 quarts 5 sixièmes 11 deuxièmes sont rangés 1 d'ordre croissant 2 d'ordre croissant 3 dans 2 des autres donc réponse donc on a 2 tiers et on a 3 quarts et on a 5 sixièmes et 11 deuxièmes donc pour comparer les trois fois les quatre fractions on va mettre des des mêmes dominateurs c'est à dire on va dans les premières pour les premières deuxièmes par 4 donc 2 fois 4 sur 3 fois 4 donc on a 8 sur 12 et pour les deuxièmes on va mettre une numérature de la terre par 3 donc 3 fois 3 sur 4 fois 3 donc égale 9 sur 12 5 fois 2 sur 6 fois 2 égale 10 sur 12 et on a ici 11 sur 12 10 sur 12 9 sur 12 8 sur 12 donc D tiers c'est 8 sur 12 1 frère à 3 quart 9 sur 12 8 sur 12 1 frère à 9 sur 2 donc 1 frère 5 sur 6 10 sur 2 1 sur 2 donc donc l'ordre l'ordre croissant donc réponses 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 sixième question pour comparer 41 sur 27 et 41 sur 28 on peut écrire réponses réponses 28 sur 41 supérieure à 27 sur 41 ça s'implique si on prend l'inverse on change l'ordre donc 41 sur 28 inférieure à 41 sur 27 réponses 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 3 réponses 7ème question 180 sur 84 est égale 15 sur 7 1,8 sur 8 4 troisième choix fois 70 sur 28 donc réponses 180 sur 180 sur 84 est égale on a 2 fois 90 sur 2 fois 42 donc si on divise par d on trouve 45 fois d sur 21 fois fois d donc c'est plus d donc 45 sur 21 donc 45 égale 3 fois 7 donc 3 avec 3 donc 15 sur 7 donc réponse 1 donc huitième question 7 sur 3 est égale à donc réponse réponse 7 sur 3 est égale 7 divisé par 10 sur 3 divisé par 10 donc égale 0,7 sur 0,3 réponse 2 9 9 question le nombre infré à 7 sur 12 est donc réponse 0,6 0,6 égale 6 sur 10 donc si c'est 3 fois 2 et 10 c'est 5 fois 2 on simplifie 2 avec 2 donc 3 5 si on multiplie par 12 on va trouver 3 fois 12 sur 5 fois 12 donc égale 36 sur 60 et les cette valeur cette fraction 7 sur 12 égale 7 fois 5 12 fois 5 donc égale 35 sur 60 donc pour comparer des fractions on charge toujours des dominateurs donc 1 1,8 sur 4 égale 18 sur 40 donc si on divise par 2 9 fois 2 20 fois 2 donc égale 9 sur 20 si on multiplie par 3 donc 9 fois 3 sur 20 fois 3 égale 18 sur 60 et 18 c'est 60 inférieur à 36 c'est 60 donc la bonne réponse c'est 1 sur 4 donc réponse deuxième réponse 1 1 8 sur 4 égale 18 c'est 60 inférieur à 35 sur 60 35 c'est 60 donc 12 donc le nombre inférieur à 7 sur 12 est 1 8 sur 4 dernière question dans ces 14 qu'on vit on récit chacun un tiers des melons la quantité des melons distribués est réponse la quantité des melons distribués est égale 14 fois 1 tiers donc égale 14 sur 3 14 égale 12 plus 3 donc 12 divisé par 3 plus 2 tiers donc des melons ça c'est des quantités des melons réponses 3 merci et bientôt et bientôt merci